Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je souhaite la bienvenue à chacun ce jour au nom de Jésus. Nous parlons de l'anxion. L'anxion pour la moisson de la fin des temps. Premièrement, merci courant de l'Ulcane. Venez voir ce que le Seigneur peut faire. Premièrement, venez voir ce que le Seigneur a fait. Avant que nous ne sortions pour proclamer ce que Dieu peut faire, il doit avoir fait quelque chose dans nos vies personnelles. D'accord? Venez voir ce que le Seigneur a fait. Pour moi, nous avons un témoignage. Et nous avons le défi que voici ce que j'étais et voici ce que je suis maintenant. Le changement a eu lieu. Ensuite, après avoir dit, venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Venez voir ce que le Seigneur fait au présent. Aujourd'hui, le Seigneur fera quelque chose. Ensuite, venez voir ce que le Seigneur fera. Parce qu'il est toujours le même. Par le passé, dans le présent et dans l'avenir. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait avant pour d'autres, il le fera pour toi. Certaines personnes, je ne peux pas être comme, je ne peux pas être comme. Pourquoi pas? Si ce n'est pas la grâce qu'il le fait, et qu'il a fait pour lui, ce n'est pas la même grâce qu'il le fera pour toi. Quelqu'un dit, je ne peux pas être comme un pasteur, ne dit pas la vie profonde. Pourquoi pas? C'est comme si moi, j'ai lu l'histoire de John Wesley. Quand j'ai lu, 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 est-ce que je ne peux pas être comme John Wesley? Bien sûr, je peux être. Si la grâce l'a fait, a fait de lui ce qu'il est. Cette même grâce peut faire de toi ce que tu dois être au nom de Jésus. Elie, regardant, Elie, je ne peux pas être comme Elie. Pourquoi pas? C'est pourquoi il a suivi. C'est pourquoi tu es là. Pour que ce que le Seigneur a fait pour Elie, il le fasse pour Elie. Est-ce qu'il y a d'Elysée dans la maison là-bas? Dieu vous a déjà béni. C'est comme Pierre, il regarde Christ, il est Christ. Je ne peux pas être comme Christ. Pourquoi pas? Celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais. Il fera les oeuvres et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Est-ce que Jésus est avec le Père maintenant, alors il peut être comme Lui. Et toi, si tu peux être comme Lui, je serai comme Lui. Père, nous te remercions en ce moment. Tu ne m'as pas envoyé ici pour divertir les gens, mais pour aider les gens à éliminer tout ce qui les amène à ne pas manifester ton onction dans leur vie. Seigneur, je prie que tout ce qui éteint le feu, tout ce qui nous prive de l'onction, tout ce qui nous amène à aller dans la mauvaise direction, et nous n'avons pas l'onction que nous devions avoir. L'onction en pratique, l'onction en Luc, l'onction dans Jean, l'onction dans les actes des apôtres, tout ce qui nous amène à perdre cette onction, annule cela de nos vies au nom de Jésus. L'onction qui rend les faibles forts, l'onction qui rend les poltrons courageux, l'onction qui prend la parole de Dieu et va de village en village, de ville en ville, de communauté en communauté, et dans la moisson de la fin des temps, et que cela est ramené dans la bergerie, paix, je prie, donne à chacun au nom de Jésus. Là, il y a la froideur, d'ailleurs la faiblesse, Seigneur, je prie que le feu du ciel. Quelqu'un est qui m'a écrit, le feu du ciel. Le feu du ciel tombe sur chaque cœur au nom de Jésus. Réveille nos esprits, réveille nos âmes, réveille nos corps, nous allons nous lever courir, nous allons courir, et nous allons moissonner le monde pour le royaume de Dieu en notre temps. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie Dieu pour vous asseoir, je remercie Dieu pour l'association chrétienne Nigéria, Je remercie Dieu pour que cela soit mis au devant de la scène, afin que tout soit un, comme moi et le Père, nous sommes un. Mais comprenez, le faible et le fort étant un, ça ne veut pas dire que le faible sera toujours faible, et le fort sera toujours fort. Soyons un. Soyons un. C'est pour relever le faible au même niveau que le fort, et nous sommes un. Le juste et l'injuste. Le juste et l'injuste. Soyons un. Soyons un. Comme le Père et le Fils sont un. Par que quelques demeurent juste, et l'autre est injuste. Et nous sommes un. Un. L'un est sain et l'eau est non sain. Nous sommes un. L'un est dédié à Dieu. Enflammé pour le Seigneur. Et l'autre est dans la chambre froide. Et nous sommes un. Mais nous sortons celui qui est dans la chambre froide. Et nous l'enflammons. Et nous sommes un. Regardez Elie. Elie avait la puissance et l'esprit de Dieu. Et Dieu avait dit à Elie. Tu vas ouindre. Tu vas ouindre. Elie. Elisée. Et l'action qui viendra sur Elisée. L'amènera à faire les oeuvres similaires. Qu'Elie a faite. La 7 similarités que nous appelons l'unité. Ainsi donc nous pouvons dire. Elie et Elisée. sont devenus un. Nous serons un. Le faible. Ne va pas. Fait tomber le fort. Pour que nous soyons faux. Non. Le fort va relever le faible. Et alors. Nous serons un. En réalité. Elisée. A dit moi. Donne moi quoi. La double portion. Parce que. Si le défi auquel tu as confronté est plus grand que le défi qu'Elie. Tu as besoin de la double puissance. La double onction. La double effusion du Saint Esprit. Pour que partout tu es. Que tu sois victorieux. Que tu réussisses. Comme Elie. Je veux un bon amène. Quand vous pensez. Comme moi par exemple. Oui. Je prêche passer par là. Mais je suis dans la ville. Il y a certaines choses. Auquel nous sommes confrontés dans la ville. Mais. Si tu es dans la localité. Si. Tu es au village. Là où tu es affronté à telle puissance. A telle puissance. A telle puissance. Au fond des sacrifices. A ta porte. Ou celui-ci. Jette ceci. Jette cela. Tu as besoin d'une onction. Plus que moi. Tu as besoin de la double portion. Parce que vous savez. Nous on vient de la ville. On peut tenir. On peut résister. Mais. Mais. Mais toi. Dans la localité. Ceci vient pas ici. L'autre vient pas là. Tu as besoin d'une onction. Que une double onction. Vienne. Sur ta vie. Au nom de Jésus. Et pense à ça. Maintenant. En ce moment. Je viens. Je viens de traverser la ligne. De quatre-vingt-trois ans. Si un vieux de quatre-vingt-trois ans est debout. Comme je suis debout maintenant. Il marche. Comme je marche maintenant. Ecoute. 80 ans. Où es-tu toi? 83 ans. Où es-tu? 60 ans. Où es-tu? 60 ans. 60 ans. Tu dois recevoir la double onction. Je suis fatigué. De ceux qui disent. Je ne peux pas être comme le pasteur Koumoui. Ah ah. Tu vas courir plus rapidement. Tu iras plus haut. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je vais vous éjecter sur quelque chose ce matin. Je ne vais pas divertir. Oh. Pasteur. Je suis faible. Oh. Sois gentil avec moi. Non, 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 non. Je prépare des gens pour la moisson de la fin du temps. Et tu fais partie d'eux. Tu fais partie d'eux. Tu fais partie d'eux. Tu fais partie d'eux. Cette même onction. Qui m'a envoyé par-ci par-là. Est-ce que quelqu'un est assis là-bas? Cette onction. Qui m'a amené par-ci par-là. Donne-moi ta main là-bas. J'ai dit, donne-moi ta main. Nous irons ensemble. J'ai dit, nous irons ensemble. La double onction. Qu'elle tombe sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Je vous parle aujourd'hui de la préparation. Pour la grande moisson de la fin. A la fin. Tous les signes que nous voyons autour de nous. Nous montrent que nous sommes à la fin. Il nous faut nous préparer. Préparer pour que le Seigneur impacte nos vies. Nous préparer pour aller partout dans le monde. Et que nous impactons le monde au nom de Jésus. Delta pour Christ. Sud-Sud pour Christ. Nigeria pour Christ. Afrique pour Christ. Et au-delà de l'Afrique. Le monde pour Christ. A travers vous. A travers toi. La préparation pour la grande moisson à la fin. Voyons trois points. Premièrement. Nous voyons. La préparation. De la moisson actuelle. La moisson est prête. La moisson actuelle. La moisson de nos jours. Ils t'attendent. Ils m'attendent. Ils nous attendent partout. La préparation. Pour la moisson actuelle. Deuxième point. Le rejet. Des. Hypocrites. Pervertis. Vous voyez. Il y a des gens. Ils ne comprennent pas la moisson. Ils pensent. Que la moisson. C'est-à-dire que nous allons là-bas. Pour. Laver blanc. Les gens sales. Et. Ils ne creusent pas. Pour arracher. Tout ce qui. Ne va. Pas être. Digne. De la moisson. D'en haut. Ils blanchissent ceci. Ils couvrent ceci. Ils couvrent ceci. Ils sont hypocrites. Ils parlent de l'onction. Mais ils n'ont pas la vraie onction. Et. Parce qu'ils sont dans l'église. Ils veulent la foule. On ne cherche pas la foule. On cherche ceux-là. Que nous moissonnons du monde. Et que nous amenons dans le royaume. J'entends parler des gens. Ils veulent l'onction. Et ce qui est en Christ n'est pas suffisant pour eux. Et ce qui est dans le royaume. Cette onction n'est pas suffisante pour eux. Ce que Dieu a donné aux apôtres de l'ancien temps. Ce n'est pas suffisant pour eux. Ce qui est dans les actes des apôtres n'est pas suffisant pour eux. Ils vont dans les ténèbres. Derrière le rideau là-bas. Et ils font ceci. Ils font cela. Et ils consultent les morts. Et ils cherchent l'onction. Et ils sortent. Vous ne pouvez pas faire l'oeuvre du Seigneur avec la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sur votre vie. Quand vous trimballez l'évangile impur. Qui ne touche aucune vie. Qui ne veut rien dire à Satan. Vous ne pouvez pas être marié à Satan dans le coin. Derrière. Et vous sautez maintenant. Onction. Onction. Hypocrisie. Cette hypocrisie. Le Seigneur l'efface de l'Eglise au nom de Jésus. Troisième point. Nous verrons. L'enlèvement. Pour la précieuse moisson. Et si l'enlèvement avait lieu. Et tous ceux à qui tu prêches. Ceux. Qui dansent avec toi. Qui se réjouent avec toi. Qui crient avec toi. Qui jeûnent avec toi. Qui font tout avec toi. Mais. Quand l'enlèvement aura lieu. Les vies ne sont pas qualifiées. Injustes. Malsaines. Ils ne pourront pas aller. Avec la moisson précieuse. En haut. Tu auras gaspillé toute ta vie. Courant par ci par là. Et poussant. Un type d'onction. Qui ne prépare personne. Pour le ciel. Dieu va t'aider. Tu vas préparer des gens. Pour le ciel. Au nom de Jésus. Et quelle que soit. L'onction. Qui est sur ta vie. Qui est contraire. A l'onction. De. Saint Esprit. Le Seigneur. Va arracher ça. De ta vie. Aujourd'hui. Vous savez. Parfois. Vous avez un petit enfant. Et tiens. Un jouet. Qui n'a. Qui n'a. Même pas de bonne batterie. Et tu veux. Lui donne autre chose. Plus grand. Plus élevé. Tu dis. Donne moi ça. Non. 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 Laisse ça. Pour que tu puisses. Recevoir. La bonne chose. Et tu auras. La bonne chose. Et tu vas. Avoir. La bonne chose. Il doit vous dire. Des histoires. Racontez des histoires. Est-ce que vous êtes prêt. Il y a plusieurs années cela. Dans l'église. Où j'étais né de nouveau. J'étais sauvé. Il y avait. Un puissant changement. Défini. Dans ma vie. Je peux même vous donner. La date. L'heure. Où je m'étais. Ingénué. Où j'ai prié. De tout mon coeur. J'avais besoin. De la sanctification. C'est une sanctification. Profonde. Qui déchire le coeur. Qui change le coeur. Qui transforme le coeur. Cette sanctification. Comme je me revois. Encore à genoux. Là-bas. Et le feu. Qui brûle. Toute iniquité. De l'intérieur. Ce feu est descendu. J'ai su. Que c'est arrivé. Et pas la grâce de Dieu. Dieu a gardé ça. En moi. Avec moi. Jusqu'à présent. Alors le Saint-Esprit. L'onction. J'ai prié. Un mois. Je n'ai pas reçu. Certains. De mes amis chrétiens. Un peu plus âgés. Certains. Un peu plus jeunes. Ils venaient à côté de moi. Et ils prient. Et ils parlent en langue. Et ils me tapent. Tu vois ce que je fais non ? J'ai dit non. Je ne fais pas nonction fausse. Et on a continué comme ça. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié du temps. Et il disait. Regardez. Pourquoi ? C'est très simple non ? Dis seulement quelque chose. Il faut. J'ai joué les syllabes. Et dis-le. Et tu es baptisé. J'ai dit non. Ce qui. Est fabriqué par l'homme. L'onction là. Je ne veux pas ça. Et je me rappelle le jour. Oh. Ce jour glorieux. Très simple. Et le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit. Si vous qui êtes mauvais. Savez donner de bonnes choses. A vos enfants. A combien plus forte raison. Votre Père. Donnera-t-il le Saint-Esprit. A ceux. Qui les lui demandent. Et ça. Ouvert mes yeux. Simplement. Et le Saint-Esprit est venu. Et l'onction. Est descendue. Je peux vous dire. Je peux dire. La différence. Quand le Seigneur est venu. Avec puissance. Depuis ce jour-là. Je vais ici. Je vais là. Et ce que je ne pouvais pas faire avant. Là. Je ne pouvais pas aller avant. Ce que je ne pouvais pas accomplir avant. Maintenant. Pas la grâce de Dieu. L'onction. Brise les juges. La vraie chose. Quand ça vient. Je n'ai pas besoin d'aller quelque part. Pour ne pas parler sur le salut. Ou je ne peux pas parler de la sainteté. Ou je ne peux pas parler de la puissance du Saint-Esprit. Et on dit. Viens, viens. J'ai dit. Non. Partout je vais. Je parle de la vraie chose. Et je viens à vous aujourd'hui. Et je vous présente la vraie chose. Je ne vais pas vous divertir. Mais. Vous serez revêtu de puissance. Vous serez énergisé. Quand vous levez les yeux vers le Seigneur. Vous dites. Seigneur. Me voici. Fais. De moi. Ce que tu veux que je sois. Ce sera. Faire. Premier point donc. La préparation. De sa moisson actuelle. En Matthieu chapitre 9. Je vous lis le verset 36. Matthieu 9 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis. Qui n'ont point de berger. Verset 37. Verset 37. Alors il leur dit. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers. Dans sa moisson. Il a une moisson. De personnes. D'âmes. Il a des pécheurs. Qu'il a créé. Et il veut. Qu'il soit sauvé. Et dit. Que ceux qui travaillent dans le champ. Et qui amassent. Ces pécheurs. Dans le royaume. Qui se sont repentis. Et qui ont été régénérés. Qui ont été rachetés. Qui sont devenus justes. Ils sont très peu. Et ceux. Qui travaillent dans le champ. Ils sont très peu. En ont prié. Le maître. De la moisson. D'envoyer. Des ouvriers. Pas de paresseux. Qu'il envoie. Des ouvriers. Pas des gens aveuglés. Qu'il envoie. Ceux-là. Qui voient la moisson. Ceux-là. Qui veulent faire. La moisson. Qui les envoie. Dans. Sa moisson. Luc 10. Verset 1. Luc 10. Verset 1. Après cela. Le Seigneur. Désigna. Encore. Son. Dix autres. Disciples. Et les envoia. Deux à deux. Devant lui. Dans toutes les villes. Et dans tous les lieux. Où lui-même devait aller. Il a désigné. Avant. Il désigne. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas celui qui boit le péché. Qui fume le péché. Et commet le péché. Celui. Qui a le péché. Comme amis intimes. Et ils sont ensemble. Je ne suis pas encore disponible. Il y a des gens. Ici. Qui est désigné. Et il envoie. Ceux-là. Qui ont été désignés. Il les envoie. Dans la moisson. Fais ceci. Et fais cela. Tu es désigné. Et tu es ouin. Ensuite. Et c'est cette onction. Rappelle-toi. Après. J'ai désigné. Il faut être envoyé. Et maintenant. Il faut être ouin. Si tu dis. Amen. Dis-le bien. Verset 2. Verset 2. On nous dit. Il leur dit. La moisson est grande. Mais. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Le maître. De la moisson. D'envoyer. Des ouvriers. Dans. Sa. Moisson. Il y a trois éléments à voir. Premièrement. Premièrement. La provision. Du plein salut. Gratuit. La provision. Du plein salut. Gratuit. Voyez cela. Qu'il a désigné. Qu'il a envoyé. Qu'il a envoyé. Et qu'il a ouin. Et il les envoie. Ils avaient la conversion. Ils avaient le salut. Deuxièmement. La purité. Par la foi. Aux fidèles. Sanctificateurs. Qu'il les a appelés. Avant de parler de Jean. Chapitre 17. Verset 21. Parfois nous comprenons mal. Nous regardons le verset 21. Et nous. Sautons ça du chapitre. Et nous collons ça. Comme. Une grande déclaration. Afin qu'il soit un. Mais. Avant ce verset 21. Vous savez. Il a dit. Verset 6. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a raillis. Avant de continuer au verset 21. Il a dit. Ceux là. Que tu m'as donné. Ils sont à toi et à moi. Et maintenant. Avant d'aller au verset 21. Et dans le verset 14. Il dit. Ils ne sont pas du monde. Comme. Moi. Je ne suis pas du monde. La mondanité dans leur cœur. La mondanité dans leur vue. La mondanité dans leur nature. A été purgée. Il a répété dans le verset 16. Ils ne sont pas du monde. Comme. Moi. Je ne suis pas du monde. Verset 17. Santifie-les. Purifie-les. Purge-les. Pas ta vérité. Car ta parole est la vérité. C'était après ça. Maintenant. Verset 18. Il dit. Comme tu m'as envoyé. Dans le monde. Je les ai aussi envoyés. Dans le monde. Maintenant. Il dit. Afin qu'ils soient tous un. Vous savez. Les impurs. Les purs. Ne peuvent pas être un. Les justes. Les injustes. Ne peuvent être un. Les saints. Et celui qui est malsain. Ne peuvent pas être un. Après. Les avoir sauvés. Il les sanctifie. Et il les purge. Ensuite. Il dit. Ils peuvent être tous un. Courageux. Le courageux. Le poltron. Ne peut pas être un. Quelque chose doit arriver. Dans le coeur. De celui qui est peureux. Et tu seras audacieux. Tu seras fort. Le Seigneur va te lever. Et comme tu viens. Un. On ne doit même pas en parler. Oh. Soyons. Soyons un. Je le vois. Oh. Il était en bas. Là-bas. Je le vois monter. Je le vois gravir. Et il vient à tel niveau. Et le Saint-Esprit. Va nous joindre ensemble. Ainsi donc. Il y a. Le. Fidèle sanctificateur. Troisièmement. La puissance. Pour les saints fervents. Et fructueux. Le premier élément. Dans le premier point. La provision. Du plein salut. Gratuit. Il nous dit. En Luc. Chapitre 14. 17. Luc. 14. Il l'envoya. Son serviteur. 14. 17. A l'heure du souper. Il l'envoya. Son serviteur. Dire au convié. Venez. Car. Tout. Est. Déjà. Prêt. Venez. Le calvin. Tout a été payé. Christ. A versé son sang. Christ. A déclaré. Tout. Accompli. Quelqu'un crie. Amen. Le pardon. Est. Maintenant. Disponible. La libération du péché. Est. Maintenant. Disponible. La libération du péché. De. Du vrai salut. Qui nous sauve du péché. Qui. Nous sort du péché. Et. Nous amène. A marcher. Dans le chemin. De la justice. A cause de son nom. Tout cela. Est. Disponible. La provision. Du plein. Du plein salut. Gratuit. Si le fils. Vous a franchi. Vous serez réellement libres. Vous serez réellement libres. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. De tout. Du tabac. Qui lit les gens. Nous sommes libérés. De toutes les bouteilles. De l'alcool. Qui. Donne aux gens. Une autre pensée. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. De la fumée. De la cigarette. De marijuana. Nous sommes libérés. Quelqu'un dit. Oh. Je veux. Je veux travailler pour Dieu. Je veux être. Un moissonneur dynamique. Et je dis. Je sens. Je sens des odeurs. De ta bouche. Je sais quoi. Je dis. Oh. Pasteur. J'ai fumé la chose. J'ai dit quelque chose. Il dit. Les herbes. Et tu veux. Moissonner. Et travailler pour Dieu. Il dit. Oui. Oui. Pasteur. Ce que je veux. C'est l'onction. Cette chose. Qui sort de ta bouche là. De tes narines là. De ta bouche là. Doit être purgée d'abord. C'est lorsque. Nous avons. Cette libération. Du péché. Cette libération. De toutes. Ces mauvaises habitudes. Et. Nous ne nous impliquons pas. Dans. Ces choses. Qui est du péché. De Satan. Et. De toutes les sensualités. Du monde. Et. Nous avons. Cette libération. Le salut. De la part du Seigneur. C'est. En ce moment là. Que nous sommes. Sur la voie. De l'onction. Et le Seigneur. Le fait. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors. Il dit. Venez. Tout est déjà prêt. L'affranchissement. Du péché. Est disponible. Le pardon. Est disponible. Maintenant. Une nouvelle vie. La vie éternelle. Est disponible. Maintenant. C'est. Quand tu viens. Et. Tu ne viens. Pas seulement. Tu te repends. De tes péchés. Tu te détournes. Des péchés. Tu te détournes. De tout péché. Toutes mauvaises choses. Qui te liaient. Ensuite. Tu as la joie du salut. La libération. Que le salut. Apporte. Le triomphe. Que le salut. Apporte. C'est à ce moment seulement. Que nous pouvons. Aller. A l'étape suivante. Deuxième élément. La pureté. Par la foi. Au fidèle. Au fidèle. Santificateur. Il est le sanctificateur. En réalité. Quand vous regardez. Toute votre bible. Dieu a dit. Tout le testament. Soyez saint. Car. Je suis saint. Le seigneur a dit. Sanctifie les. Sanctifiez vous. Je suis l'éternel. Qui vous sanctifie. Quand vous venez. Regardez. Un arbre. L'arbre. A des racines. L'arbre. A un tronc. Et l'arbre. A des branches. Et des fruits. Vous voulez vous débarrasser. De cet arbre. Qu'est-ce que vous faites. Vous devez couper l'arbre. Et quand vous coupez l'arbre. Vous devez vous débarrasser. Vous vous débarrasser. Des fruits. Des branches. C'est ça. C'est comme le salut. Dieu. Tous les péchés. Tous les péchés. Dans nos vies. Sont comme les branches. Sont comme. Les fruits. De l'arbre. La fornication. L'adultère. La cupidité. Et le vol. Et la livronguerie. Ce sont les oeufs de la chair. Sont comme les fruits. Et les branches. De l'arbre. Du péché. Et quand vous coupez cela. Ca c'est le salut. Gloire à Dieu. Il y a plus d'adultère. Gloire à Dieu. Plus de fornication. Gloire à Dieu. Plus de vol. Gloire à Dieu. Plus de cupidité. Gloire à Dieu. Plus d'idolâtrie. Dans toutes ses formes. De toute manière. En privé. Ou en public. Ce sont là. Les branches. Et les fruits. Mais maintenant. Il y a la racine. Et si vous laissez. Les racines là. Et la pluie vient. Et les circonstances. Sont favorables. Et. Vous allez voir. Que les racines. Vont générer. Des branches. Alors. Vous devez. Déraciner. Cet arbre. Et. Quand vous en. L'arrachez. Depuis la racine. Vous réglez le problème. Il y a toujours. La racine du péché. Il y a toujours. La tendance. La. La propension. Au mal. Et quand les tentations. surviennent. La tendance. La propension. Et la. Dépravation. De l'intérieur. Va répondre. A. La. Tentation. C'est pourquoi. Nous. Tu es sauvé. Toutes les branches. Et. Sont coupées. Tous les fruits. Sont ôtés. Tous. Les péchés. Extérieurs. Sont coupés. Maintenant. Tu viens. Et. Le Seigneur. Des racines. Cette nature. De l'intérieur. La nature. D'Adam. La nature. Du péché. La nature. De la société. Ce que j'ai dit. Société. Cette chose. Est. Ancré. A l'intérieur. Tu viens. Au Seigneur. Et. Des racines. Cela. Cela. Est appelé. Sanctification. Dis. Amen. Voyons. Éphésiens. Au chapitre. 5. Je vous lis. Là. Le verset. 25. Éphésiens. 25. Au milieu. Christ. A aimé. L'église. Et. S'est livré. Lui-même. Pour elle. Pourquoi. Il y a. L'amour. De Dieu. Pour le monde. Et. Cet amour. Là. C'est. L'amour. De Dieu. Pour l'église. Quelle est. L'église. Ecclésiens. Ceux. Qui. Sont appelés. Hors. Du monde. Ceux. Qui. Ont. Déjà. Reçu. Le pardon. La libération. Deux. Deux. En. En. Ceux. Deux. Deux. Et. Deux. et il s'est livré lui-même pour elle verset 26 verset 26 afin de la sanctifier il s'est livré pour le monde afin de le sauver sauver les pécheurs maintenant il s'est livré pour l'église afin de la sanctifier après l'avoir purifié par le baptême d'eau par la parole verset 27 verset 27 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse une église où les membres se bagarre pour le leadership pas du tout ça ce n'est pas une église glorieuse une église où les ministres vont derrière le rideau cherchant la puissance puissance et ils reçoivent un type de puissance qui ne vient pas du saint-esprit ça ce n'est pas une église glorieuse une église où les gens volent l'argent ah ah ça c'est des offrandes non tu as volé l'argent j'ai appris pour moi va prendre pour toi une église où le vol est déjà établi du haut vers le bas ça ce n'est pas une église glorieuse une église où les membres les ministres chassent la première femme la première épouse et vont maintenant se lier à une autre femme cette église là est comme le monde ce qu'ils font dans le monde ils le font dans cette église ça ce n'est avec la nature de christ en elle maintenant il la sanctifie il les purifie il les lave il les purge afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche une église dont les ministres les pasteurs les prédicateurs les évêques et les dirigeants laïcs et les membres sont sans tâche ça c'est une église que christ veut susciter et c'est l'église qui pourra aller à l'enlèvement c'est ce dont nous avons besoin c'est pour ça nous avons besoin de l'onction afin d'être si ouin par le saint-esprit que nous notre ministère nos prédication nos conseils tout ce que nous faisons a pu se susciter une église sans tâche sans ride connaissez les rides quand vous êtes frais quand vous êtes jeune vous avez l'apparence fraîche ces choses ne sont pas là mais quand vous vous êtes 60 ans 70 ans les rides les rides passent par là et on fait la publicité sur les médias sociaux tu veux te débarrasser des rides il faut mélanger ceci mélanger cela il faut passer ceci et ton visage sera frais mets ton coeur le coeur d'un vieux et tu marches tu marcheras comme un vieux madame aussi désolé comment se fait-il que ton visage est si jeune comme si tu as 40 ans et tes jambes tu marches comme une vieille de 80 ans elle dit oui je n'ai pas encore ce que je vais passer sur ma hache là mais ce que j'ai passé au visage là rend mon visage jeune débarrassé des rides tu n'as pas besoin de passer quelque chose j'ai dit tu n'as pas besoin de passer quelque chose de l'intérieur les rides vont partir les rides sont les signes du vieux et dans la vie de plusieurs auditions dans l'église ils ont les signes du vieux dans leur caractère du vieil homme dans leur caractère dans leur style de vie les signes du caractère du vieil homme dans leur réaction tout ce qui se passe autour d'eux ils ont les rides les signes du vieil homme aujourd'hui Dieu va débarrasser du vieil homme et de sans ride ni ride ni rien de semblant mais sainte et irrépréhensible c'est ce que la pureté la sanctification la sainteté c'est ce que cela fait dans nos vies et lui est le fidèle sanctificateur et il le fera troisième élément dans le premier point la puissance pour les saints fervents et fructueux la puissance tu es sauvé toutes les branches extérieures du péché sont balayés tu es sanctifiés la racine de la nature adamique cette nature de satan cette dépravation et cette poussée au péché péché lorsque les grandes tentations surviennent il arrache cela et maintenant après ça Jésus Jésus pouvait dire aux disciples vous avez beaucoup péché vous êtes beaucoup tombés vous avez expérimenté beaucoup allez-y maintenant non il n'a pas dit ça il a dit d'attendre sauver attendez ils étaient sanctifiés attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance la puissance d'en haut quelqu'un dit amen la puissance d'où dis-le à toi non que ton coeur comprenne cela la puissance isolée non il y a des gens qui vont chercher la puissance d'en bas la puissance de la fausse des ténèbres la puissance de la vallée la puissance de derrière le rideau non ce n'est pas seulement je guéris les malades mais quelle pas quelle puissance est-ce que c'est la puissance d'en haut ou bien la puissance d'en bas parce que Jésus a dit plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de choses d'oeuvres mais ça c'est la puissance mais d'où est-ce que cette puissance est venue est-ce que c'est la puissance d'en haut vérifier ou bien c'est d'en bas Jésus a dit à la fin des temps les faux prophètes et les faux christs viendront et ils feront des choses grandes oeuvres et même si c'est impossible ils vont même séduire les élus ce n'est pas la puissance de quelle source de quel centre de quel trône est-ce que cette puissance vient nous devons chercher la puissance qui vient d'en haut donne moi un bon amène maintenant maintenant si quelqu'un va obtenir une puissance d'en bas la puissance du cimetière la puissance des ténèbres et de la mort et il vient il guérit ceci il guérit cela vous savez ce que ça veut ça vous donne la popularité pour 50 ans 70 ans après ta mort tu as mille ans des millions d'années des milliards d'années pour toujours l'éternité à vivre et tu étais populaire ici bas pour 110 ans pour 100 ans mais quand tu seras dans l'au delà et on dit d'où viens-tu je viens du grand ministère ministère dynamique on dit non tu sais d'où tu as cette puissance et la personne qui t'a donné cette puissance ne reste pas ici au ciel il reste là bas il habite là bas en enfer va vers celui chez qui tu as eu ta puissance et pour mille ans des millions d'années et pour toute l'éternité monsieur puissant évangéliste puissant il est maintenant avec celui chez qui il a la puissance que c'est vrai qu'il a un homme de gagner toute la popularité du monde et il perd son âme mais il y a la puissance d'en haut il y a la puissance du ciel et vous savez vous ne pouvez pas voir les deux Satan règne là bas parce qu'il t'a donné la puissance et tu t'es soumis tu t'es abandonné à ta vie ton coeur ta destinée entre les mains du diable et tu as ce type de puissance avant d'avoir la puissance d'en haut cette fausse puissance là cette puissance de damnation tu dois abandonner ça tu ne peux pas avoir les deux comment est-ce que tu peux avoir Satan et Christ qui t'aident Satan ne serait pas d'accord avec Christ ne serait pas d'accord avec Satan tu dois abandonner ça et si tu abandonnes ça tu viens à nouveau et tu auras le salut tu auras la sanctification alors tu pourras avoir le baptême de l'esprit voyons ceci acte au chapitre 1 verset 8 mais vous recevrez une puissance ça c'est authentique vous recevrez une puissance cela est dynamique vous recevrez une puissance cette puissance là arrive à vaincre Satan cette puissance arrive à vaincre les maladies cette puissance arrive à vaincre toutes mauvaises choses cette puissance marche dans la journée elle marche dans la nuit elle fonctionne à la croisade elle fonctionne à l'église elle fonctionne dans ta vie personnelle cette puissance agit dans ta famille Amen cette puissance n'est pas dans une chambre et tu fermes la chambre et tu dis à ta femme que personne n'entre dans cette chambre tu dis aux enfants que personne à jamais n'aille dans cette chambre si vous ouvrez cette chambre et vous allez dans cette chambre quelque chose que vos yeux voient je ne suis pas dedans hein je vous ai averti hein n'allez pas là-bas ça là on peut aller là-bas la puissance quelqu'un crie puissance vous recevrez une puissance le Saint-Esprit le Saint-Esprit survenant sur vous après c'est pas que nous mettons le Saint-Esprit de côté Saint-Esprit ne me contrôle pas Saint-Esprit ne contrôle pas ma vie ne contrôle pas mes activités je 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 j'ai fait quelque chose je veux appliquer ma volonté non cette puissance là c'est la puissance après que le Saint-Esprit est venu sur vous Et il viendra sur toi Et vous serez mes témoins A Jérusalem La crise a été crucifiée Dans toute la Judée Où ils l'ont rejetée Dans la Samarie Où ils avaient Les religions superstitieuses Et jusqu'aux extrémités De la terre Notre heure a sonné Ton heure a sonné Sauvé Santifié Rempli de l'Esprit Nous irons Avec la paix de Dieu, le salut Avec la pureté du coeur La sanctification Et avec la puissance de Dieu Rempli de l'Esprit Le baptême de l'Esprit J'ai Toutes choses Que Christ a pourvu Pour moi Au calvaire Tu peux aller Dans cette puissance Dieu fera des merveilles À travers toi Dieu va transformer ton monde Pour le meilleur au nom de Jésus Deuxième point maintenant Deuxième point Le rejet Des hypocrites Pervertis Si Christ Si Christ Rait quelque chose Il rait l'hypocrisie Si Christ Déteste Quelque chose Il déteste L'hypocrisie C'est quoi l'hypocrisie ? Alors il vient En public Il prêche La sainteté Je vais En privé Et je pratique L'injustice Ça c'est l'hypocrisie Ici En public Je parle De la lumière Et là-bas Derrière la cour Je vais Dans les ténèbres Ça c'est l'hypocrisie Un homme Qui dit De ne pas voler Est-ce qu'il ne vole pas ? Une personne Qui dit De ne pas commettre L'adultère Et il commet L'adultère Une personne Qui discipline Les membres De l'église Tu as fait ci Ah tu as discipliné Tu as fait ci Tu as discipliné Et le monsieur Qui discipline Les membres De l'église Il fait pire Que les membres Que ceux Qui essaient même De réprimander Ça c'est l'hypocrisie Une personne Qui est double Quand vous voyez Ce côté de sa vie C'est blanc Blanc Et quand vous voyez L'autre côté De sa vie C'est noir Et non blanc C'est l'hypocrisie Et il y aura Un jour Un jour De rejet Au dernier jour Pour les hypocrites Pervertis Il y a trois éléments Avoir Premièrement Le rejet fatal Du salut De Christ Vous voyez Le salut Du Seigneur Est là Le salut Du Seigneur Est disponible Mais il rejette ça Il dit non Qu'est-ce que je cherche Si j'impose Les meilleurs malades Ils seront guéris Les pécheurs Tout comme Non Ne t'en fais pas Quand je dis Au paradis Lève-toi Il se lève Qu'est-ce que je cherche Encore Tu cherches Le salut Qui va Préparer Ton âme Pour le ciel Mais Ceux qui rejettent Ce salut Deuxième Élément Le remplacement Insensé De la satisfaction De Christ Christ Satisfait Christ Nous remplit De joie De contentement Christ Satisfait Tout désir Qui demande A nos vies Et il y a des gens Qui rejettent Cette satisfaction De Christ Ils ne voient pas La plénitude En Christ Ils ne voient pas La joie En Christ Ils ne voient pas La satisfaction Et la plénitude Qui viennent De Christ Et ils rejettent La satisfaction De Christ Et ils remplacent La Par autre chose Ils ne sont pas Totalement Et entièrement Complètement Entièrement De Christ Troisième élément La rétribution Finale De la souffrance Continuelle Continuelle Souffrance Continuelle Voyons le premier Élément Dans le deuxième Point Le rejet Fatal Du salut De Christ A Matthieu Chapitre Matthieu 22 Verset 11 Matthieu 22 11 Le roi Entra Pour voir Ceux qui Etait A table Il aperçut Là Un homme Qui n'avait Pas revêtu Un habit De noces La parabole Ils ont été invités Au noces Et les invités Sont venus Mais le roi Avait préparé Un uniforme approprié Pour tout le monde Et c'est gratuit Va là-bas Prends pour toi Va et prends pour toi Mais Ce monsieur Il pensait Je vais bien Qu'est-ce que je veux faire Avec ce Uniforme Comme Quand je compare Ma morale A eux Ça Je vais bien Quand je compare Ma position Dans la société Et ces gens Là Qui ont Les tenues Là Je vais bien Je suis comme eux Quand je compare Ma bonté A leur bonté Ceux qui disent Même qu'ils sont sauvés Je ne vois même Pas ce qu'ils ont De différent Je ne vois même Pas ce qu'ils font Qui me dépasse Et pour cela Il rejette Le salut de Christ Je suis assez bon Je suis assez grand Je suis assez bon Moralement Superficiellement Ça c'est ce que tu as Le roi est venu Et il a vu Là un homme Qui n'avait pas Un habit De noces Et je veux demander Parce que maintenant Nous avons La jeune génération Des membres D'église Des ouvriers De l'église Et des pasteurs De l'église Avant d'entrer De venir Dans le ministère Tu dois Tu dois être Né de nouveau Il doit avoir Une expérience Définie Et tu dois savoir Ce que tu as entendu Tu dois connaître Comment Tu as répondu Et tu dois savoir Où Tu es né de nouveau Mais Voici Un Un jeune homme De bonne nature Une jeune dame De bonne nature Et qui ne peut Me pas dire Quand Elle s'est repentie Elle ne peut Me pas dire Ce qu'il Ou elle A abandonné Au moment Quand elle est entrée Dans le royaume Et je dis Comment est-ce que Tu es entrée Dans le royaume Elle dit Pasteur Vous savez Mon père Était déjà Né de nouveau Ma maman Ah Si tu connaissais Ma maman Né de nouveau Et sanctifiée Et mon père Ma mère Ils m'ont donné Naissance Et quand J'ai ouvert Mes yeux Comme ça Sauvé Je dis Toi Tu te trompes Tu te trompes Il faut Une expérience Définie De la nouvelle naissance Si tu me demandes Je te le dirai Je peux même T'amener à l'endroit Je peux te montrer L'endroit Et je peux te dire Ce que j'ai entendu Que je n'avais jamais Entendu avant Et je peux te dire Comment je suis allé Sur mes genoux Ou bien tu étais Debout à genoux Je peux te dire Ce que j'ai dit A Dieu Et je peux te dire Ce moment là Lorsque la paix de Dieu Et le pardon de Dieu Sont venus Et je suis Que j'étais Né de nouveau Mais Mais là Tu vois là Tu ne peux me rien dire Je peux aussi dire Quand j'étais scientifique Je peux dire Quand le Saint-Esprit est venu Nous devons Avoir Cette Espérance Authentique Ce n'est pas que Bon On est On s'est mélangé Aux gens Et tu rejettes Le salut de Christ Mon ami Comment es-tu entré Sans avoir un habit de noces Verset Verset 12 Il lui dit Il lui dit Mon ami Comment Es-tu entré Ici Sans avoir Un habit De noces Cet homme A eu la bouche Fermée Si tu te retrouves Dans l'au-delà Après la mort Et on te pose la question Est-ce que tu as entendu Parler de la nouvelle naissance Tu dis Oui j'ai entendu Oui Pourquoi n'es-tu pas sauvé Est-ce que tu as entendu Parler de la repentance Un pas défini Qui te sépare du passé Et t'amène A une expérience claire Un si grand salut Tu dis J'ai entendu Pourquoi est-ce que Tu n'es pas sauvé Est-ce que tu as entendu Parler Que ta justice Est comme Des vêtements sales Et cette justice N'est pas suffisante Pour t'amener au ciel Et que tu dois avoir La justice De Christ Qui t'est imputé Un parti Dans ta vie Tu dis Oui j'ai entendu Pourquoi est-ce que Tu ne l'as pas eu Alors Cette justice là De Christ Venant de Christ Et par Christ Verset 13 Verset 13 Alors le roi dit Au serviteur Alors le roi dit Au serviteur C'est aux anges Lié lui Les pieds Et les mains Et jetez-le Jetez-le Dans les ténèbres Je prie que cela ne t'arrive pas Cela va m'arriver Cela ne va pas m'arriver Je me rappelle Quelques années On allait Avec l'union des écritures On venait dans l'état du delta On allait partout Avec des jeunes Et on prêchait 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 Il allait passer par là Il prêchait Prêchait Il prêchait Et on prêchait De naître de nouveau Et il prêchait aussi De naître de nouveau Mais finalement Il a voyagé On a quitté le pays Arrivé là-bas Les gens ne le connaissaient pas Il est allé Dans une église Centre Il prêche les vents Il s'est assis là-bas Et il entendait Le prédicateur disait Cet homme Qui avait avec nous Prêché pendant trois ans ici Quand il est allé là-bas Il entend ce que le prédicateur disait L'esprit de Dieu L'a convaincu Est-ce que tu As l'expérience Que ce prédicateur En train de prêcher Il doit admettre Qu'il n'en avait pas Et on a lancé l'appel Et ce prédicateur Ami Qui prêchait avec nous ici Il s'est levé Et ce jour-là Il a donné son cœur A Jésus Et il est né de nouveau Né de nouveau Né de nouveau Sur la sincérité De comprendre Oui Je prêche aux gens Naissez de nouveau Comme j'écoute la parole De Dieu maintenant Et que je réalise Que c'est ce que je n'ai pas Que le Seigneur T'amène à répondre De façon appropriée À sa voix du ciel Cet homme Liez-le Les mains et les pieds Et jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Deuxième élément Dans le deuxième point Le remplacement Insensé De la satisfaction De Christ Ceux-là Qui entendent parler De Christ Et ils disent Non, non La satisfaction Qui vient de Christ Je sais où Trouver la satisfaction Je prie Que je ne sois pas Insensé Moi Je ne serai pas Insensé Qu'est-ce que nous cherchons Si vous n'avez pas La satisfaction Du ciel Ici-bas Si vous rejetez La satisfaction Que seul Christ donne Et vous remplacez Cela Je vais avoir Telle autre satisfaction Telle autre satisfaction Je prie Que Dieu nous réveille Marc Chapitre 8 Verset 36 Marc Chapitre 8 Verset 36 Et que sert-il à un homme De gagner tout le monde S'il perd son âme Lisez ça 1, 2 Allez-y Et que me sert-il Si je gagne tout le monde Et perd mon âme Lisez ça de façon personnelle Si nous gagnons Toute la popularité Du monde Si nous gagnons Toute la prospérité Du monde Si nous gagnons Tous les trophées Les récompenses Du monde Et maintenant Nous perdons Notre âme Quel est le profit En fait Beaucoup nous réfléchissent Ils ne réfléchissent même pas L'éternité Ils ne pensent même pas A l'évaluation du ciel Sur notre vie Tout ce qu'ils cherchent J'ai accompli Les miracles Et ils ont Oh Ils m'ont donné Des ovations Mais regarde Ta vie privée Et ta relation Dans le privé Et Les péchés secrets Les choses secrètes Que Dieu connait Qui vont T'empêcher D'aller au ciel Pourquoi ne pas réfléchir autrement Pourquoi ne pas Faire la bonne chose Et que sert-il A un homme Que me sert-il De gagner tout le monde Si je perds mon âme Et je perds mon âme Troisième élément La rétribution finale De la souffrance Continuelle La souffrance Continuelle La rétribution finale La souffrance La souffrance La souffrance Continuelle Matthieu Chapitre 8 Les paroles De Jésus Christ Verset 11 Matthieu 8 11 Oh je vous déclare Que plusieurs Viendront De l'Orient Et de l'Occident Et seront A table Avec Abraham Isaac Et Jacob Dans le royaume Des cieux Les paroles De Jésus Christ Nous savons Abraham Est allé au ciel Vous êtes d'accord Avec moi Isaac Est allé au ciel Jacob Achevé ça Non Est-ce que Christ Peut-il dire Peut-il dire ça De façon assurée De toi Durant toute ton histoire Connaissant Comment tu as fini Connaissant Ce qui est arrivé Entre la mort Et la destinée Est-ce que Christ Peut-il dire ça De toi Est-ce que tu as L'assurance Sans aucun doute Que si tu quittes Ici-bas Tu iras Dans l'au-delà Que Christ Et les anges Et Dieu Et les saints Qui nous ont dévancé Pourront dire Voici ce qu'ils Pourront dire De toi Est-ce que tu as Cette assurance Inébranlable Jésus a dit Sans aucune possibilité De contradiction Que plusieurs Viendront De l'Orient Et de l'Occident Et seront à table Avec Abraham Isaac Et Jacob Dans le royaume Des cieux Verset 12 Verset 12 Mais Les fils Du royaume Les religieux Ceux qui sont Superficiellement Religiés Trimbalent la Bible Ils disent Que croire la Bible Mais ils sont Superficiels Ils n'ont pas Le sceau du royaume Amputé Un parti Dans leur vie Mais les fils Du royaume Seront jetés Dans les ténèbres Du Dieu Ça ce n'est pas Paul Ce n'est pas Pierre C'est Christ Affirmant Le royaume Des cieux Est là Abraham Isaac Et Jacob Sont là Plusieurs Viendront De l'Orient De l'Occident Et ils seront là Mais Ceux qui professent Être Enfants Du royaume Ils seront Rejetés Dans les ténèbres Du Dieu Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Quel que soit Ce qui arrive Je n'irai pas là-bas Quelles que soient Les tentations Quelles que soient Les épreuves Je n'irai pas là-bas Que le Seigneur Te préserve Pour le ciel Que le Seigneur Te donne Le coeur Et la vie Qui vit Pour le ciel Au nom De Jésus Troisième point Maintenant Troisième point L'enlèvement Pour la précieuse Moisson Le Seigneur Revient encore Et ce que nous faisons Maintenant C'est La moisson De la fin des temps Nous sortons Quelque soit ce que nous Pourrons faire Quelque soit ce que nous Pourrons moissonner Conduit dans la fin des temps Pour la rédemption Nous sortons Nous sortons et nous Faisons cela Afin Que tu es converti Mais converti Nous convertis Quand l'enlèvement La résurrection Aura lieu Et ils pourront Ils pourront aller Pour rencontrer Le Seigneur Dans les airs Je serai là Quand l'appel Se fera au ciel Quand l'appel Se fera au ciel Je Serai Au ciel Quand les saints Marcheront Les saints Marcheront Les saints Marcheront Pour le ciel Tu iras Avec eux Quand Le fils De l'homme Trouvera-t-il La foi Sur la terre Il y aura La religion Il y aura Les églises Il y aura La dénomination Il y aura Le fanatisme Il y aura Ceux qui vont Combattre Pour la tribu Mais Quand le fils De l'homme Viendra Trouvera-t-il La foi La foi Pour le salut La foi Pour la sanctification La foi Avec L'immersion De l'esprit Et nous Enveloppons Nous guidons Nous motivons Sur la voie Que nous devons marcher Quand Le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il Il y a des activités Sans Les vrais exploits Sans Les vraies expériences Dans le Seigneur Et sans La présence De Christ La puissance De Christ Agissant En nous Quand le fils de l'homme Viendra Viendra Qu'est-ce qu'il va trouver Dans ta vie Les activités Les cieux Courant Passer Par là Mais va-t-il trouver La foi Sur la terre La foi Qui croit Et croit Le plus profond De son coeur Que tu appartiens A Dieu Et que tu vis Pour Dieu La foi Qui a la présence La puissance Du Saint-Esprit En toi Il te bouge Il te guide Et tu ne dis pas Et tu ne dis jamais Rien de contraire Au Saint-Esprit La foi Qui t'amène à tenir Quand les autres courvent Quand les autres fléchissent Quand les autres cèdent Aux tentations Aux épreuves Mais la foi Qui t'amène à tenir Quand le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il la foi Dans ton coeur La foi Par la foi Abraham Lors de sa vocation Pour sortir de Hur En Caldé Il obéit Sans savoir Où il allait Trouvera-t-il la foi Dans ton coeur La foi Qui a amené Abraham A dit oui Au Seigneur Et Dieu dit Donne-moi cet Isaac Amène-moi cette chose Ce bien là Et va le sacrifier Pour moi Sur la montagne Que je te montrerai Et il a cru Que Dieu est capable De le relever Même des morts Et Dieu A dit maintenant Abraham Je vois Je sais Que tu m'aimes Et tu peux Tout abandonner Pour moi La foi Qui a amené Moïse Par la foi Moïse Refusa d'être appelé Fils De la fille De Pharaon Voulant souffrir Avec le peuple De Dieu Plutôt que de jouir Des plaisirs De l'Egypte La foi Qui a amené Daniel A aller dans la fosse Au Lyon Tu veux Mais j'étais dans la fosse Au Lyon A cause de ma conviction Je m'attache A ma conviction Attache-toi A cette conviction La foi Qui tient ferme Advienne que pourra La foi Qui a amené Shadrach A ne pas fléchir Bonne On ne va pas te répondre Nous avons dans notre coeur Au Dieu du ciel Et si toi Tu veux Que nous Nous procéduons devant L'idole Jamais Nous pouvons être les seuls Dans cette communauté Dans ce village Dans cette tribu Qui n'allons pas fléchir Devant les idoles Tu veux Mettre ta fournaise Fais-le Mais Nous n'allons pas fléchir Devant ton idole Ensuite Nous canais C'est fâché Si tu vas Retenir la foi Tu dois accepter La colère De ceux-là Des puissances Qui sont là Il a Il a pris ses oeuvres Il les a jetés Dans la fournaise Quand ils sont tombés Là-bas Le Seigneur Qui les a fait la promesse Partout vous serez Je serai Vous ne serez pas brûlés Et dans les rivières Nous n'allons pas être noyés Jésus A tout laissé Qu'il faisait Et il est descendu Avec eux Il discutait avec eux Il marchait avec eux Il communit avec eux Et Mekanesa a dit J'ai enseigné C'est un leçon Personne ne va jamais Me contredit Il regarde dedans Il dit Qu'on s'est venu Nous n'avons pas jeté Trois hommes Dans la fournaise Ils ont dit oui Au roi Il dit mais je vois Quatre Un, deux, trois, quatre Voici le quatrième Qui ressemble au fils des hommes De Dieu Il est venu Dans la fournaise Il est descendu dans la fournaise Il était avec eux Le Seigneur sera avec toi Garde cette foi Garde cette concentration Garde cette faveur Et garde cet engagement Le Seigneur viendra bientôt Quand le fils de l'homme viendra Il va trouver la foi dans ton coeur Il trouvera la foi La fidélité dans ta vie Il va trouver la fortitude dans ta vie Nous recevons ça du ciel Et tout cela vient avec l'anxion L'anxion Avec la foi L'anxion Avec la fidélité L'anxion Avec la fortitude Est-ce que tu es là ? Je ne peux Je te cherche Je ne te vois pas Pourquoi ne pas te lever Et dis Seigneur Me voici Me voici Me voici Quels que soient les autres fonds J'aurai La foi Qui Tient La foi Qui Qui sanctifie La foi qui sauve La foi qui sert La foi Qui est audacieuse La foi Qui est courageuse La foi Qui tient ferme Et rien Les vents qui soufflent Les vagues qui se lèvent Rien Ne pourra Ne pourra t'ébranler Tu vas demeurer Tu vas demeurer ferme Et demeurer dans le Seigneur Quand le Seigneur viendra La foi La foi Pour le salut La foi Avec la sanctification La foi Pour le baptême Dans l'esprit De l'esprit La foi Qui fait de toi Serviteur de Dieu Homme ou femme Et tu sers Avec fortitude Avec courage Et tu n'es pas ébranlé Et tu Tiens ferme Dans la parole Dans la voix Et dans la volonté De Dieu Prie Et le Seigneur T'accorderas T'accorderas Cette onction Ferme Débordante Il te la donnera Il te la donnera La foi La fidélité La fortitude La puissance La puissance L'onction Qui te permettra De réussir Dans tous Les domaines De l'oeuvre Prie de tout ton coeur Dis Seigneur Me voici Et quand le Seigneur Viendra Il trouvera La foi La fidélité La fortitude Dans mon coeur